Je vais être la modératrice de ce webinaire pendant 45 minutes avec Daniel. Vous voyez à côté la photo de Daniel qui va être votre interlocuteur pendant ce petit moment et qui s'apprête à partir sur Tara. De façon très pragmatique, comment ça va fonctionner ? Daniel va se présenter et parler de son parcours et de tout ce qu'il a fait pendant 20 minutes. Ensuite, ils vont commencer les échanges de questions-réponses. Soit à l'oral si vous avez un micro sur l'ordinateur. Dans ce cas-là, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur la petite main levée. Je vais voir que vous souhaitez poser une question et je vais activer votre micro pour que vous puissiez la poser directement à Daniel. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous présenter, à dire votre prénom avant de poser la question. Si vous n'avez pas de micro, pas de souci, il y a une partie questions sur la plateforme dans laquelle vous pouvez écrire vos questions directement. Et dans ce cas-là, ce sera moi qui les retransmettrai à l'oral à Daniel. Voilà. Donc, on est pas mal connectés déjà. Comme il est 11 heures passées, je vais tout de suite donner la parole à Daniel. Alors, Daniel, je te mets comme présentateur. Je t'envoie une demande de webcam. Donc, on devrait te voir apparaître bientôt. Voilà. Je te vois. Voilà. OK. Eh bien, écoute, je coupe ma webcam. Je coupe mon micro. Et puis, acte-toi la parole pendant 20 minutes. À tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est un exercice. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un peu une première pour moi d'être à une conférence un peu à sens unique. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément vous entendre. Donc, voilà. C'est un exercice que je n'ai pas encore fait. Mais voilà, ça me fait plaisir d'essayer. Du coup, je m'appelle Daniel Cron. Je suis marin sur Terra de maintenant depuis pas mal d'années. Ça va faire quasiment continu. Il y a parfois entre deux embarquements, il m'arrivait de faire d'autres choses rapidement. Mais clairement, c'est vraiment Terra à travers Terra que je vis depuis maintenant tous ces dernières années. C'est une sacrée expérience. Je vais essayer de vous faire un peu partager. Là, c'est une première un peu approche quand même, une première rencontre. Et puis après, on pourra creuser beaucoup plus sur ce que j'aurais embarqué. Si vous, comme sur des questions à me poser, enfin voilà, n'hésitez pas. Je pourrais développer. Voilà, donc moi, je suis français. C'est un bateau marine marchande français, etc. Et je suis, donc je viens de le dire, je suis marine marchande en fait. Parce que pour embarquer sur ce bateau, ça peut être un voilier, un bateau scientifique. Il reste évidemment marine marchande. Et du coup, il faut des gens avec des progrès marine marchande. Et par chance, c'est mon cas. Donc j'ai postulé pour pouvoir embarquer sur ce bateau. C'est assez incroyable. Voilà, donc c'est une vie d'aventure. C'est une vie très différente des gens à terre. Ça, c'est un peu dur à imaginer parce que, déjà, c'est un peu difficile d'expliquer aux gens ce qu'on vit à bord. C'est assez incroyable parce qu'on est en huis clos. On voit des choses aussi très belles. Mais c'est aussi un mode de vie très, très différent du vôtre. Parce qu'on part des mois, qu'on est les uns sur les autres. On n'a pas vraiment d'intimité. Que, du coup, certes, on est dans un élément naturel souvent très beau. Mais il peut y avoir des complications parfois qu'il faut gérer entre nous. Et du coup, on est aussi loin de nos familles, nos proches pendant longtemps. Ce qui peut avoir des avantages, mais peut en général plutôt des inconvénients quand même. Donc, on est aussi très contents de retourner à la maison pour retrouver nos proches. C'est un peu le pendant de ce métier. C'est qu'on vit d'aventure, mais que forcément, on laisse des gens derrière nous. Moi, par exemple, je suis papa depuis un an. Comme quoi, c'est possible, mais c'est un autre mode de vie. C'est sûr, ce qui est génial, c'est qu'on est coupé des informations, des factures, de la pollution, du bruit, de la folie un peu inhérente des villes. Et quand on revient, on reponge dedans. Quand on est bien obligé, on rentre très, très vite dans un cercle, en fait, au bout, comme tout le monde. Mais voilà, on a vraiment deux modes de vie très distincts. Donc, moi, je suis chef mécanicien. C'est mon boulot à bord en général. On est arrivé d'être second capitaine aussi. Je suis polyvalent, en fait. Je travaille aussi bien… Je peux travailler au pont comme à la machine. Et c'est un peu ce qu'on recherche sur le genre de bateau, c'est avoir des gens qui sachent un peu tout faire. Ce n'est pas à dire qu'on est les meilleurs, du coup, mais c'est bien de pouvoir se débrouiller un peu partout. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et dans ma formation, dès le début, j'ai voulu étudier les deux. Donc, en général, mon boulot, je le disais, c'est chef mécanicien. C'est quoi, en quoi ça consiste ? En fait, ça vaut être un voilier. C'est vrai, quand on voit les photos, on voit un joli voilier qui ploppe devant des îles et dans les lagons, surtout prochainement. Mais en fait, il y a toute une machinerie derrière, déjà pour faire avancer le bateau et aussi pour la science, parce que ça demande pas mal d'énergie. Donc, il y a notamment des moteurs, parce qu'il faut pouvoir avancer quand il n'y a pas de vent. Il y a des groupes électrogènes pour produire l'électricité, parce qu'on en a pas mal besoin, que ce soit pour l'éclairage, les ordinateurs, les pompes des scientifiques. Il y a aussi un dessalinisateur pour produire l'eau douce, pour boire, faire la vaisselle, le vénage. Et puis, plein, plein d'autres trucs, de l'hydraulique, plein d'automatiques, d'informatique, enfin voilà. Et moi, l'idée, c'est que je m'occupe un peu d'entretenir tout ça. Dans l'absolu, je suis seul, mais heureusement, il y a toujours cette idée d'entraide comme sur le bateau. Dès qu'il y a un groupe éteint, on essaye de s'y mettre à plusieurs et de résoudre le problème. Et encore une fois, l'idée de la polyvalence permet de décéder les uns les autres. Mais donc, c'est un bon boulot qui prend pas mal de temps, qui est assez physique, parce que parfois, on se retrouve à travailler dans un espace très éloi, pas très bien éclairé, à ce qu'il y a en deux. Donc, c'est un travail assez fatigant, mais très intéressant, parce que du coup, on est confronté à des problèmes toujours nouveaux, voilà. Donc, quand tout va bien, c'est de l'entretien. Et quand ça va mal, eh bien, on peut se retrouver à être appelé à 3h du matin, parce qu'il y a un problème sur le moteur, et c'est le réperactif aussi, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc, il peut y avoir un problème, enfin, ça peut mettre la sécurité du bateau en cause. Donc, c'est un métier où, quand tout va bien, c'est relativement tranquille, et quand ça va mal, on peut se faire avec des grosses responsabilités d'un coup, et là, il faut décoincer vite, quoi. Voilà, donc c'est un métier qui peut être valorisant en tant qu'on y arrive bien, mais aussi stressant par moments, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est mon poste à bord, on va dire, mais après, comme tout marin, on a d'autres rôles, notamment, j'ai retrouvé à faire le quart sur le bateau, c'est-à-dire la veille, la nuit, c'est-à-dire veiller autour, quand on navigue, notamment à la voile, à ce qu'on ne rentre pas dans d'autres bateaux, ou évidemment qu'on n'aille pas sur la côte, c'est chouette. Et donc, moi, je fais partie des marins aussi, donc je m'occupe de hisser les voiles avec les autres, de faire la veille, voilà, et puis après, on participe aux tâches ménagères, aussi avec les gens au quotidien, voilà. Ce n'est pas un rôle... Et puis, comme c'est un petit bateau, c'est un énorme voilier, mais finalement, un petit bateau de vie, mais on est très vite du pont à la machine en mettant trois mouvements, quoi. Et là, la nouveauté qui va être assez chouette pour cette expédition, c'est que nous, marins, on va avoir des opportunités pour plonger, aller aider les scientifiques, et ça, je vous avouerai que c'est génial et que j'en rêvais un petit peu depuis longtemps parce que de savoir qu'il y a deux ans et demi de plonger dans le Pacifique et que nous, on va être sur le pont à aller regarder la faire, ah, ça a l'air joli, c'est sympa, c'était un peu frustrant. Et là, de savoir qu'on va pouvoir les aider, déjà, bon, c'est très gratifiant, on essaie toujours de les aider dans leur prélèvement, mais là, si on ne peut en plus les aider dans l'eau, voilà. Donc, moi, je suis aussi plongeur professionnel et dans l'idée, justement, c'était dans l'idée de pouvoir travailler avec les scientifiques. Ce jour est arrivé, je suis content et voilà, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûrement passionnant. Et puis, j'ai un rôle, enfin, j'ai comme toute personne sur Tara, on a un rôle un peu ducatif, on va dire, c'est ce qu'on est en train de faire là. Finalement, pour communiquer sur tout ce qu'on fait, rendre ça accessible et les gens, que ce soit concret pour eux, qu'ils puissent visiter le bateau ou nous rencontrer lorsqu'on débarque à terre, voilà, et sensibiliser, créer des vocations et voilà, et c'est peut-être devenir agent scientifique, marin, et puis sensibiliser à toutes les problématiques environnementales, l'importance de notre travail, voilà. Et ce qui est bien, je trouve, avec Tara, c'est que ça devient quand même un projet assez important maintenant et on arrive à être assez proche de vous, des gens, des jeunes, des enfants et ça, c'est super parce que souvent, quand un truc est très gros, et bien finalement, il est tout inaccessible comme c'est par la presse ou voilà, on ne peut pas déranger les gens parce qu'ils sont dans un univers et voilà, nous, on essaie d'être vraiment plus proche de vous et voilà, ça crée des super moments d'échange, de rencontre et voilà. Alors, comment j'en suis arrivé à faire ce travail ? Moi, depuis tout petit, j'ai beaucoup voyagé parce que mon papa était fils de militaire lui-même, il avait beaucoup voyagé donc je ne serais pas à faire de ma scolarité comme vous, classique, mais un peu partout dans le monde et du coup, ça m'a donné envie de voyager et voyant mon père travailler très dur et dans les bureaux, la seule chose que je savais, c'est que je ne voulais pas travailler dans un bureau, pas enfermé et pas comme un fou comme lui, n'avoir jamais de temps libre. Voilà, mais après, c'est ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et donc, j'ai fait une formation, j'ai fait un bac scientifique, même si je n'étais pas forcément exceptionnellement bon en science, j'étais plutôt bon en tout ce qui était histoire, littérature et tout ça et les conseils d'orientation, d'ailleurs, me conseillent de faire plutôt littéraire mais comme je ne savais pas ce que je voulais faire et qu'on m'avait toujours dit que, mine de rien, la figure scientifique permet d'ouvrir plus de portes, je me disais, bon, je pourrais toujours choisir après. Bon, je suis arrivé en terminale, j'ai redoublé ma terminale parce que je ne savais pas trop toujours ce que je voulais faire et les maths, la physique, tout ça, ce n'est pas mon poids et j'ai repris une deuxième terminale et puis là, j'ai eu un déclic et je ne sais pas comment c'est mieux, on ne m'en aille jamais parler et c'est ça qui est très dur, je trouve, c'est de réussir à savoir ce qu'on le fait dans la vie tout tard, sans aucune expérience finalement d'un métier et sans forcément avoir le conseiller qui connaît tout ce qui se fait. Moi, du coup, là, j'ai eu un déclic, j'étais chez moi, j'étais à deux mois du bac, du deuxième bac et là, j'ai imaginé un pas de bout de croisière avec un commandant. Je ne regardais pas la croisière Samus mais je ne sais pas, j'ai eu cette image et je me suis dit, ah, ça, c'est un métier qui me plaira bien. Il doit y avoir une formation, forcément, pour devenir commandant. Je me suis enseigné et donc, on m'a dit qu'il fallait faire l'école de la marine marchande. C'est un truc assez rigolo, c'est que moi, je suis été à ce moment-là, Saint-Malo et mon lycée était en face de l'école de la marine marchande que je n'avais jamais vue. Je passais tous les matins devant et je pouvais avoir des élèves dedans mais ça ne me parlait pas. Et c'est comme ça, donc, que je me suis lancé dans cette aventure en imaginant, donc, faire ça, quoi. Voilà, être commandant d'un bateau comme ça. Bon, c'est sûr, ça t'est arrivé, les îles et tout ça, voilà, ça, c'était mon idée première. Donc, j'ai commencé à faire quelques années de, comment dire, en fait, c'est une école qui dure quand même 5 ans et donc, j'ai fait mes 3 premières années et j'ai commencé assez logiquement en embarquant sur des bateaux comme ça à la Britannique Ferry. Donc, ce sont des ferries qui font les rotations entre la France et l'Angleterre. Moi, qui étais de Saint-Malo, c'est des bateaux que je connaissais bien. Et voilà, et finalement, on peut le voir, c'est quasiment un tableau de croisière déjà. On peut transporter 1 500 passagers. Donc, moi, j'étais élève à bord. Je suis en gros en stagiaire. Et je faisais un peu de ponts et un peu de machines. Donc, j'étais responsable encore de rien, mais j'apprenais le métier doucement. Ça a été une super expérience parce qu'il y a pas mal de gens. Il y a des jeunes, il y a des femmes, des jeunes, moins jeunes. Et puis, on voit des choses, on voit pas mal de choses. On croise pas mal de bateaux. Tous les jours, on est dans un tord. Bon, c'est toujours les mêmes pas, par contre. C'est vite le bus. Donc, à mon niveau, ça me plaisait, mais je me disais qu'assez vite, ça pouvait être fatigant. Donc, après mes stages, je suis retourné à l'école. Et en troisième année, on m'a parlé d'un... J'ai vu qu'il y avait une annonce à l'école faite par l'Institut Polaire Français, donc l'UPEB, Paul et Méditerre, qui proposait de partir hiberner un an en Antarctique sur une base scolaire. C'est pas un bateau, mais quelque part, je me disais que c'était une expérience un peu similaire sur certains points. Et donc, moi, ça m'a fait rêver. Je suis dit partir en Antarctique à l'autre bout du monde. Moi, ça fait partie des choses qu'on apprend à l'école. On entend toute la France et la France avec les DOM, les DOM, et puis, ce qu'on appelle les TERF, 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 j'ai vu qu'il y avait des moyens d'aller là-bas, je me suis dit, allez, Banco, c'est l'occasion de ma vie d'aller découvrir un univers exceptionnel. Et donc, voilà, sur la carte, vous voyez, vous voyez un petit carré tout en bas à droite, donc c'est du Mont-Durville. C'est là où j'ai passé du coup un an sur une base avec 24 personnes. Voilà, ça c'est le continent antarctique, on voit le secteur de la Terre des Neues. Donc c'est un sacré voyage pour y aller. Alors je ne vais pas vous faire un exposé dessus parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est pour vous dire un peu ce que j'ai vécu. Voilà l'Institut Polaire qui m'a envoyé là-bas, avec qui j'y suis allé. Et voilà à quoi ressemble la base de but du ciel avec plein de bâtiments. Vous pouvez imaginer, c'est une île entourée par l'eau qui gèle l'hiver. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre là-bas isolé et de travailler dans une centrale là qui est ici pour produire l'eau et l'électricité. Et finalement, c'est un peu comme sur un bateau. Là, on ne bouge pas, mais on est isolé, on est entre nous et il faut de l'énergie et de l'eau. Et finalement, c'était un très bon moyen d'apprendre aussi mon métier. Voilà, et donc j'étais avec toute cette équipe de joyeux lourds. Et voilà, je vous montre quelques images de choses qu'on peut voir là-bas. Ça, c'est le bateau qui nous amène, qui s'appelle l'Astrolabe. Et ça, c'est des animaux qu'on peut voir là-bas, des squads parce qu'il y a énormément, il y a énormément de animaux. Là-bas, il y a des fonds de vieux. Il y a des focs, des focs de Widen notamment, qui sont trop mignons. Des manchots empereurs. Si vous avez vu la clime « La Marche de l'Empereur », ça a été filmé là-bas. On vit avec eux, c'est assez exceptionnel. Voilà, ils mangent soutien avec plein de bannes manteaux. Et voilà, il y a le soleil de minuit, il y a des aurores. Voilà, c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas trop de mots. Et puis, en fin d'hivernage, j'ai eu la chance de passer sur une autre base polaire, ce n'était pas prévu, qui s'appelle Concordia, qui est à 1000 km dans les terres. Et donc, j'ai pris un avion et je m'y suis rendu pendant quelques mois. C'était encore une autre expérience, dans le même esprit, sauf qu'on est encore un peu plus isolé, il était encore plus croix et c'est encore plus haut. Encore plus loin. Voilà. Et c'est à Concordia que j'ai entendu parler d'un bateau complètement givré, on va dire, qui terminait son hivernage dans les glaces et qui s'appelait Tara. Et donc, moi, ça m'intéressait et donc, j'ai commencé à les contacter en me disant, ça m'intéresserait bien. Donc, j'ai dû un peu me battre parce qu'au départ, je n'avais même pas de réponse. Et puis, en travaillant, en travaillant, en travaillant, à un moment, ils m'ont dit, écoutez, quand vous rentrez en France, contactez-nous. Voilà, Tara dans les glaces lors de sa dérive article en 2005. C'est des images dont tout le monde se souvient qui ont fait rêver. Donc, je me dis, ça fait quand même bien envie. Et donc, j'ai rejoint Tara pour Tara Océan, donc un tour du monde de trois ans qu'on voit sur la carte en partant de l'Orient et puis, pour aller prélever du plan de fond dans tous les océans du monde. Je ne vais pas détailler encore une fois si ce n'est pas l'objet, mais ça faisait un beau parcours. Voilà, et donc, moi, je suis régulièrement embarqué sur ce parcours soit en tant que chef mécanicien, soit en tant que selon capitaine sur des périodes de trois mois en général. Je rentrais à la maison, je rembarquais, voilà. Et donc, je suis arrivé sur le bateau en chantier à l'Orient parce que l'Orient s'est préparé le bateau pour l'expédition. Et ça, c'était un sacré défi. Il y avait un boulot incroyable et on a réussi à le préparer. Vous voyez, là, c'était à sa mise à l'eau juste avant le début de l'expédition. Et puis, voilà, on a fait des essais en mer, on a hissé les voiles. Voilà, c'était un moment magique parce qu'on ne savait pas si on n'arriverait à être à l'heure. C'est toujours le défi, etc. C'est respecter le timing. Et ça, c'est l'heure du départ de l'expédition à l'époque. c'est un. Voilà, moi, je suis là. On voit que je suis content. Un peu crispé peut-être. Et voilà, je vous ai mis nos deux photos qui m'ont marqué. bon, c'est moi. C'est sûr, là, je fais un peu mon éloge. Mais voilà, des moments et des escales durant cette expédition. Là, c'est un soir avec des copains. On avait fait ça avec un spot de lumière. C'est assez énorme. Voilà, comme je vous le disais, on voit beaucoup, beaucoup d'enfants. Là, c'était une escale. Une des nombreuses escales où on vous rencontre, on peut visiter le bateau. Et là, dans l'eau, alors ça fait un peu bizarre la photo, mais ce n'est pas un montage. Et voilà, c'était un mouillage. Un copain sous l'eau accroché à la chaîne de l'encre. Voilà, c'est des souvenirs comme ça. Bon, je pourrais vous montrer 10 millions d'autres photos. Ensuite, comme je vous le disais, dans toutes ces années, j'ai continué avec Terra, mais de temps en temps, j'ai fait des petits breaks de quelques mois et j'ai navigué ailleurs. Comme ça, ça me permettait aussi de voir d'autres choses et d'apprendre d'autres choses. Et je veux notamment naviguer sur ce vieux gréement qui s'appelle Le Belle Espoir. En fait, qui est très intéressant aussi parce que tout se fait à la main. Il n'y a pas de l'inche électrique. Et là, l'idée, c'est surtout d'emmener des gens en voyage et souvent des gens qui ont un peu des difficultés financières ou parfois de réinsertion sociale. Donc, le projet est très beau, je trouve. Et voilà, j'ai pu naviguer sur ce plateau. Et comme rien n'est automatisé, du coup, on apprend aussi beaucoup sur la navigation. Voilà, et donc, c'est des super moments. C'est des jeunes qu'on adore en Barclou, notamment. Après, j'ai fait aussi un petit break de quelques mois et là, je suis reprendu un peu à mes premiers amours, on va dire. C'est un bateau de croisière qui s'appelle Le Levant, la compagnie du Ponant. Et avec ce bateau, ça a permis de faire, j'y suis allé parce qu'on pouvait faire des navigations assez incroyables et notamment, moi, j'ai remonté l'Amazon avec. Ça n'avait pas été fait depuis 10 ans et donc, j'étais lieutenant de navigation donc je devais préparer toute cette croisière et donc, ça a été un sacré défi. On a rencontré les Indiens aussi en Amazonie. C'était, voilà, je ne sais pas, c'est qu'il y a de Panama. Des choses que tout marin, j'aurais dit un jour dans sa vie, s'il peut le faire, il doit le faire. Voilà. Donc, ça c'est la croisière mais je suis resté juste quelques mois. C'était donc entre 200 embarquements de Tara. Et après, j'ai encore eu une aventure polaire. J'ai créé, en fait, je me suis arrêté pendant un an avec Tara, en 2014 et j'ai fait une expédition dont vous voyez polaire avec un autre voilier plus petit qui s'appelle le Waï et là, l'idée, c'était un expédition de plongée sous glace au Groenland qui a duré, je ne sais plus, du coup, deux ans. Et donc, ça, ça a été aussi incroyable. Moi qui n'avais jamais plongé sous glace, je me suis dit que c'était une manière aussi d'apprendre la chute. C'est toute l'équipe, des plongeurs, caméramans, les marins, scientifiques, voilà. Donc, c'était aussi, l'idée aussi dans toutes ces expéditions, c'est que j'essaye de continuer à apprendre et ça, c'est important, surtout dans le monde des expéditions où je vous disais, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus polyvalent possible. bon, là, justement, ça permettait de me familiariser avec la plongée au Groenland. voilà, vue du haut, plongée dans l'eau, et voilà, au milieu des icebergs, là, c'est à Ilouïssat, c'est, en fait, c'est l'endroit dans l'hémisphère nord où, au Groenland, où il y a les plus gros icebergs du monde, quoi, ils se cassent là-bas et ça fait des morceaux, je dis, en fait, c'est pas des montagnes, c'est des icebergs, c'est incroyable. Et nous, on navigue au milieu de tout ça, c'était un peu trop. Pascaline les connaît notamment, elle a eu la chance aussi de faire un petit tour là-bas pour avoir à côté. Voilà, voilà pour mes expériences un peu avec ce que j'ai pu faire durant toutes ces années. Comment j'en suis... Oui, en fait, ce que j'aime dans ce travail, j'essaie d'avoir une sorte de fil conducteur, je m'embrouille un peu, et ce que je vous disais tard, ce qui m'a mené à faire ce travail et ce qui me plaît, c'est vraiment le côté donc d'être dans la nature et de ne pas être dans un bureau, de pouvoir être à l'air libre et c'est pour ça que je me suis orienté vers le bateau et le côté marine marchande, c'est pour le côté un peu aventure. Et en fait, très vite, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la marine marchande d'aujourd'hui n'a plus en avoir avec la marine marchande de l'époque. J'ai pu lire des récits de capitaine en long cours, de commandant de bord qui partait naviguer pendant des mois comme ce qu'on fait là et quand ils allaient faire des chargements en Amérique du Sud ou en Afrique, c'était vraiment l'aventure. Ils savaient quand ils partaient mais ils ne savaient jamais quand ils reviendraient. C'était toujours hyper compliqué mais du coup, en même temps, ils voyaient du pays, ils rencontraient des gens et voilà, c'était l'aventure. Et finalement, aujourd'hui, à marine marchande, c'est tout ça. j'ai plusieurs copains, ils font des embarquements sur des pétroliers ou des ports conteneurs, c'est ça à la marine marchande possible. Et finalement, ils font des escales très courtes, ils posent des conteneurs à Shanghai le matin, ils repartent le soir ou alors ils font escale avec leur pétrolier à un port qui est tellement loin des villes qu'ils n'ont même pas le temps de débarquer ou ils n'ont pas le droit pour des raisons de sécurité. Et finalement, du coup, aujourd'hui, on a une histoire de rendement, de plus rapide, de plus efficace et tout ce côté voyage, aventure disparaît complètement. Donc, ce qui est bien avec un bateau comme Tara, ce que j'ai voulu retrouver, c'est ce côté aventure où on ne sait pas de quoi demain sera fait. On sait, on va toujours dans les endroits un peu perdus, il y a des problèmes, il faut toujours s'adapter et ça, c'est ça qui me plaît. C'est que la journée d'après ne sera jamais comme celle d'avant. Et puis, on a vraiment un intérêt d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant, c'est hyper enrichissant. On rencontre plein de monde d'abord, on apprend dans plein de domaines différents, c'est le plan de fond, la glace, maintenant c'est le corail. Moi, j'ai appris plein de choses. Et il y a un côté aussi valorisant, je trouve, de pouvoir travailler en se disant, voilà, c'est ma manière à moi de faire un petit quelque chose pour la planète, d'essayer d'aller dans ce sens. En plus, nous-mêmes, à bord de tas, on essaye de consommer moins, polluer moins, de manger bio, d'utiliser des produits biodégradables. Et voilà, je me dis, on a cette démarche, je ne suis pas sur un pétrolier en train de transporter du pétrole, des énergies fossiles, alors que je pense qu'on peut développer d'autres énergies. Et voilà, ce n'est pas du tout la même affronte. Il y a aussi ce côté-là, il y a ce côté aventure humaine. Ce qui revient, donc toutes les expériences que je vous ai montrées, moi, ce qui me marque le plus, c'est ce qu'on vit avec les autres gens, finalement. C'est assez exceptionnel. Il n'y a pas vraiment de mots au clôt de vivre parce qu'on est en huis clos pendant des mois et forcément, donc tout est plus intense, que ce soit dans ce qui est difficile que dans les moments de bonheur. Ça y est, quand on est à l'autre bout du monde et qu'il se passe un peu de fou, on se regarde et on se dit, on a une chance, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est beau ou quelle chance on a ? Et ça, peut-être, on ne peut le dire que dans des contextes comme ça. Voilà. Écoute, merci beaucoup Daniel. Si tu veux, on peut passer aux interactions avec les autres parce que je pense que c'est plein de questions suite à ton récit qui donne envie d'embarquer tout de suite. Allez-y. Donc en fait, je vous le disais, pour ceux qui veulent poser des questions, il suffit d'appuyer sur la petite icône de la main levée ce qui me permet, moi, d'identifier qui a envie de poser une question et puis comme ça, j'active le micro dans votre classe et vous pouvez parler directement à Daniel. Alors, j'ai une question dans la classe de Hélène Bastier donc je vais activer le micro de Hélène Bastier. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, on vous entend, allez-y. Bonjour, je m'appelle Axel. C'est pour demander qu'est-ce que vous mangez dans le bateau ? Bonjour Axel, on a la chance de manger, on a donc une personne à bord qui est dédiée à la cuisine, en fait, qui est un des membres d'équipage qui est cuisinier, c'est son titre, c'est souvent une cuisinière d'ailleurs, et on mange comme vous à la maison finalement, à peu de choses frais, on prend des produits frais aux escales, après on a aussi des conserves, des produits surgelés, on n'a pas de biophilisé, souvent les gens ils demandent, vous mangez du biophilisé ? Non, non, pas du tout, et on a une vraie bonne cuisine à bord et variée, et voilà, et le plus dur pour le cuisinier c'est de réussir à, parce qu'il y a forcément des restes, à chaque fois renouveler, à réaccommoder les restes pour faire des nouveaux plats et qu'on ne se lasse pas, et faire des choses toujours bonnes, et franchement, on mange en général très bien à bord, et ça c'est un régal quoi. Il faut dire aussi que c'est la personne la plus importante parce que quand on a froid ou quand on est malade, elle remonte le moral des troupes avec des bons petits cookies ou des choses comme ça. C'est clair que psychologiquement, si vous avez quelqu'un qui cuisine mal, alors que, en fait, le moment du repas c'est un moment de partage, on va tous se retrouver et moi je sais que quand je vois l'heure et que je vois que c'est bientôt l'heure de manger, j'attends que ça quoi, j'ai du mal à travailler, je suis là, je me dis vivement à table quoi, et si vous avez quelqu'un qui cuisine mal, et bien forcément, ça impacte vachement la psychologie des personnes, surtout sur du long terme. Vous imaginez, tous les jours vous mangez des épinards, parce que les gens ne savent pas les épinards, et bien tous les jours vous êtes à l'épinard, l'épinard, vous en avez marre quoi. Et là, vous ne pouvez pas vous dire je vais manger un hamburger ou une pizza dehors cet après-midi quoi, vous voyez, là on est sur le bateau et on est obligé de manger ce qu'il y a. Donc voilà, c'est hyper important. Ok, alors je vais activer le micro dans la classe de Christine Barbier. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Allez-y. Bonjour, comment est venue l'idée du projet Tara ? Vaste débat. Alors là, je ne suis pas forcément la personne la mieux passée pour y répondre, parce que le projet est né bien avant moi, bien avant que j'arrive sur ce bateau, mais dans l'idée, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du bateau, c'est M. Eti, Sainte-Bourgois et sa maman, Agnès, Agnès B, la styliste de mode de la Parisienne, qui ont racheté le bateau à l'époque à Sir Peter Bake, qui lui-même l'avait de M. Jean-Louis Etienne, l'explorateur colère français. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont voulu donner une dimension écolo à ce bateau et pas qu'on fait un bateau de croisière ou pour faire des images. Ils en ont fait vraiment une plateforme scientifique. Et ce qui est, c'est tout en leur honneur parce qu'ils prêtent le bateau aux scientifiques pour rien payer. C'est totalement gratuit. Et c'est eux qui le financent en grande partie par eux-mêmes. Et ça ne leur apporte rien. Ça coûte beaucoup d'argent et ça ne rapporte pas beaucoup. Et ils se lancent dans des projets scientifiques complètement fous, qui coûtent très cher, qui durent longtemps. Et voilà. Et c'est la démarche qu'ils ont eue. Et chapeau parce qu'il y en a très peu des démarches comme ça. Alors, je vais activer le micro dans la classe du collège Massé. Bonjour, vous m'entendez ? Alors, je pense qu'ils n'ont pas de micro. Alors, Daniel, j'ai des questions par écrit de ce même collège Massé. Il y a Mohamed qui est en classe de 5e à Clichy qui te demande si le bateau pollue un peu ou est-ce que vous avez trouvé des solutions pour éviter la pollution dans les océans ? Alors, oui, je ne peux pas vous dire qu'il ne pollue pas. Ce serait, sinon on aurait trouvé le remède miracle pour avancer sans polluer. Mais on essaie de polluer le moins possible. Donc, en fait, dans l'idée, pour polluer moins, on essaie d'utiliser moins d'énergie parce que, comme je vous disais, l'énergie avant, on la produit. On crée l'électricité et pour la faire, on utilise, ce sera fait, des groupes électrogènes, mais c'est ni plus ni moins qu'un moteur de voiture qui tourne. Et un moteur de voiture qui tourne pollue. Il y a des échappements, voilà. moins on consomme d'énergie, moins on va polluer. C'est notamment pour ça, on essaie toujours d'utiliser des équipements qui consomment moins et notamment, au niveau de l'éclairage, c'est pour ça qu'on est passé tout le bateau en net parce que c'est ce qui demande d'énergie que les ampoules. Après, très récemment, on a changé les moteurs de Tara qui sont des moteurs qui polluent nettement moins qu'avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ce que vous demanderez sinon par écrit plus tard. Mais du coup, les rejets dans l'atmosphère sont moins polluants. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a changé ces moteurs. Sachant que la réglementation, il y a une réglementation pour les navires marines marchandes dans le monde entier pour ce qui est des normes de pollution. Donc, que ce soit les rejets dans l'eau, dans l'atmosphère, tout ça, on doit suivre ce règlement et nous, on essaie toujours d'aller un peu plus loin. Et c'est pareil. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on utilise notamment du savon, du shampoing ou du liquide de celle biodégradable parce que du coup, quand on se lave, on lave les choses mais on veut éviter de polluer la mer. Donc du coup, on utilise des produits aussi comme ça. Voilà, pareil pour les déchets, on les trie. On essaie toujours de faire au mieux. J'en profite pour dire surtout aux enseignants qu'on est en train de finaliser un dossier sur l'éco-responsabilité à Bordetara qui décrit justement tout ce qui est mis en œuvre à Bordetara pour essayer en tant que microcosme de polluer le moins possible et de gérer au mieux les déchets produits. Alors, je vais activer le micro maintenant dans la classe de Madame Françoise Pollack. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles ? Eva. Salut Eva, c'est quoi ta question pour Daniel ? Combien il y a de pièces dans le bateau ? On va prendre le plan et on va compter. Eh bien, c'est une bonne question. Combien il y en a ? Déjà, il y a toutes les cabines. Sachant qu'on est 16 personnes pendant cette expédition, qu'on est 2 par cabine, ça nous fait déjà 8 pièces. D'accord ? À cela, on rajoute en gros la cale avant, la cale arrière. donc on est à 10 plus le carré où tout le monde mange chez les réunions avec la cuisine. Ça, c'est une seule et même pièce. Donc, on est à 11. Après, il y a la machine qui prend pas mal de place, 12. L'atelier pour ranger les outils, ça fait 13. Et là, on ne doit pas être loin du compte. Ah, j'allais oublier, il y a le PC-com pour les communications avec l'extérieur et le journaliste de bord qui travaille, 14. Et éventuellement, on peut compter, oui, la passerelle là où on dirige le bateau, du coup, ça fait 15. On va faire la timonnerie. Voilà, donc je pense une petite quinzaine. C'est déjà bien. Ok. Alors, j'active maintenant le son dans la classe de Madame Louise Gerbet. Alors, j'entends rien, donc vous ne devez pas avoir le micro. Alors, Louise Gerbet par écrit, il y a Calice, Daniel, il y a Calice qui te demande, donc, est-ce que vous avez une femme et des enfants et comment faites-vous pour gérer la distance ? On fait comme on peut. Oui, j'ai une femme, moi, pour le coup, sur Tara, je suis un de ceux qui m'assied en couple depuis le plus longtemps, depuis même toujours. Et je disais tout à l'heure, j'ai un enfant, une petite fille d'un an là, donc, et bien, en fait, j'ai surtout la chance d'avoir une femme qui sait prendre du recul et qui est très patiente parce que durant toutes ces années et toutes les expériences avec qui s'est montré tout à l'heure en photo, elle a beaucoup, beaucoup attendu. Je ne vais pas dire que je ne l'aime pas, c'est sûr qu'en fait, on peut faire comme ça, on peut dire qu'il y a un côté un peu égoïste, c'est toujours, la vie de marin est un peu comme ça, mais en même temps, quand je reviens, le côté très positif, c'est que je me retrouve à être deux ou trois mois à la maison. Et finalement, il y a peu de boulot où on peut se retrouver comme ça, trois mois en congé à la maison et être 100% disponible. Et ça, ça vous arrive quand vous êtes à l'école et que vous avez des vacances pétées et finalement, quand c'est un boulot classique, voilà. Donc, c'est pour ça, je disais, c'est un autre mode de vie. Ça ne convient pas à tout le monde, ce n'est pas forcément évident parce que c'est sûr que moi, le seul truc qui manque sur le bateau pour que je sois totalement heureux, c'est de pouvoir voir de temps en temps ma petite femme ou ma petite fille, ne serait-ce qu'une fois, je vais dire par semaine, super, mais finalement, non, je suis obligé d'attendre quatre mois à sept mois, c'est quand même très long. C'est sûr, c'est ce qui manque, c'est le gros point négatif, mais tous les autres points positifs apportent tellement que c'est pour l'instant un mode de vie qui me convient, qui ne me conviendra peut-être plus dans quelques années. Il y a quand même beaucoup de gens qui souvent ne sont pas en couple à bord, ceux qui restent longtemps à bord parce que c'est compliqué. Enfin, à bord, je veux dire, les gens qui viennent à bord ne sont pas forcément en couple à terre parce que c'est dur à concilier les deux. Moi, j'ai de la chance mais ça reste toujours, je sais que je parle à demain. J'y pense déjà, forcément, et c'est bon, j'essaie de ne pas trop y penser en même temps. Voilà. Ok. Alors, j'active le micro dans la classe de Agnès Lemetté. Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai pas de son mais j'ai une question à l'écrit. quel est, alors Arthur qui est en seconde, donc dans la classe d'Agnès Lemetté, te demande, Daniel, quelle est la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée ? Rien que ça. Oui. Ça ne revient pas plus vite. Il y en a eu, je ne sais pas si ce serait la plus grande, mais forcément, parce qu'on a eu plein de petits trucs, mais je sais qu'un des plus gros coups de stress que j'ai pu avoir à bord, c'était quand on faisait le tour de l'Arctique, donc du pôle Nord. C'était la fin de Tara-Océan, parce que, vous vous le disiez, d'ailleurs, Tara-Océan, c'est le prélèvement de tant qu'on dans tous les océans, mais on est allé aussi en prélevé dans l'océan glacial Arctique sur une année. Et il y a un soir, on était en passage du Nord-Ouest, donc au large Nord du Canada, et l'hiver était en train d'arriver. Et la mer, nous, l'idée, c'était qu'on fasse nos prélèvements et qu'on parte vite et qu'on rentre en France parce que, voilà, tout était en train de commencer à geler et là, on ne voulait surtout pas se réemprisonner dans la glace. Et tous les soirs, on voyait que l'eau est commencé à geler, donc on savait qu'il ne fallait pas qu'on traîne. Les brises de glace canadiens eux-mêmes étaient parties. Donc, si les brises de glace commencent à partir, c'est que ça semble aussi. Et puis, du coup, j'étais de quart de nuit, comme je disais, je faisais la veille, je m'occupais, je dirigeais le bateau et c'est une nuit noire, il n'y avait pas de lune et on longeait, on savait qu'il y avait la banquise qui n'était pas très loin. Et donc, on faisait attention, on la voyait un peu au radar et on avait un spot de lumière qu'on mettait dehors de temps en temps mais on ne voyait pas très bien. Et d'ailleurs, une fois dans la nuit, avant moi, il y en a qui sont rentrés dans la glace et ils ont réussi à sortir assez facilement. Et moi, il m'arrivait la même chose sauf qu'entre-temps, le vent s'était levé et en fait, ça faisait un peu rouleau-compresseur. C'est-à-dire que moi, chez nous, on était dans la glace comme ça. Là, il y a le vent qui soufflait sur le bateau. Là, il y avait la mer et ça poussait le bateau comme ça. Et le bateau s'enfonçait de plus en plus au milieu de la glace et on est partis. Alors, en cinq minutes, on s'est retrouvés. Allez, en un quart d'heure, on ne voyait plus la mer autour de nous. On était entourés de glace. Et là, j'ai eu un petit coup de chaud. Je puis m'exprimer ainsi parce que forcément, on essayait de sortir, on n'y arrivait pas. On utilisait les moteurs à fond, on essayait de manœuvrer mais on était complètement bloqués. C'était vraiment l'étau. Il y avait une telle force du vent sur la glace qu'on était coincés. Et là, dans ma tête, je me disais, là, si on reste coincés, on est partis pour hiverner et là, ça va être très compliqué parce que si on n'était pas du tout prévu de rester là dans la glace et ça veut dire qu'on aurait fallu pouvoir débarquer les gens ou envoyer de la nourriture ou voilà, le bateau, il n'était pas du tout en configuration pour tenir au froid. Donc voilà, là, ça a été… Et puis bon, on a réussi à sortir deux heures plus tard en continuant à manœuvrer et tout, mais ça a été un bon coup de stress. Bon, il y en a eu d'autres des trucs comme ça mais c'est un des plus marquants je pense. J'imagine. Alors, j'active le son dans la classe de Valérie Lambert. Bonjour, vous m'entendez ? J'entends rien. Je vais prendre la classe de Véronique Jacquin. Bonjour. C'est à nous. Vas-y, ça va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Boussini. C'était pour vous dire combien y a-t-il de français scientifiques sur le bateau ? Eh bien, bonjour. Pour autant, à ta question, c'est très variable. Autant les marins, on est essentiellement français, clairement, autant les scientifiques comme en fait les laboratoires impliqués dans les expéditions sont des laboratoires du monde entier qui changent d'une expédition à l'autre parce que ce n'est pas les mêmes spécialités. Là, c'est le corail essentiellement donc ça va être des labos spécialisés sur le corail. Et bien, du coup, comme c'est les gens de leur laboratoire qui viennent, ça peut être comme ils viennent de l'autre bout du monde, ils peuvent être on a vraiment de tout à bord. Des Américains, des Espagnols, des Israéliens, on avait récemment, Mexicains. Voilà, après, certains parlent français, souvent même, ils se débrouillent, c'est assez surprenant. Et quand ils ne savent pas parler français, du coup, l'idée, c'est qu'on parle très sans anglais. Voilà, comme on connaît un terme, enfin, voilà. Ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, on se retrouve très vite à reparler en français parce que ça revient naturellement. C'est sûr que c'est un effort de parler en anglais et qu'on sait bien compliquer, on a vite fait en Europe. Mais bon, il faut éviter de, l'idée, c'est quand même toujours de communiquer dans la même langue pour que les gens se comprennent. Alors, j'active maintenant le micro dans la classe de Nancy Tipri. Bonjour. Bonjour. J'étais pour voir comment vous faites pour vous diriger dans l'océan. Franchement. Vas-y, répète ta question d'une fois. Comment vous faites pour vous diriger dans l'océan ? Comment vous faites pour vous diriger dans l'océan ? Ah, merci. Alors, j'imagine, ce n'est pas une question mécanique, c'est plus une question de position sur terre, quoi. Enfin, sur mer. j'ai envie de dire un peu comme vous, aujourd'hui, on a des GPS, on a plein d'équipements différents et du coup, on a des cartes, soit papier, qui sont obligatoires toujours, soit électroniques sur l'ordinateur et donc, avec la position GPS, ça nous indique précisément où on est sur la carte. Voilà. Mais il faut savoir naviguer autrement au cas où ça tombe en panne. C'est pour ça qu'on a avec la carte papier et qu'on a aussi ce qu'on appelle un sextant qu'on peut utiliser pour naviguer avec les étoiles. Voilà, on peut faire ça. On apprend toujours à le faire à l'école même si c'est quelque chose qu'on fait très rarement parce que si tout tombe en panne, il faut pouvoir utiliser les étoiles pour, voilà, forcément, c'est moins possible mais c'est une bonne aide. Voilà, ça c'est pour la position sur la mer et puis après, on a ce qu'on appelle un compas ou une sorte de boussole qui utilise le champ magnétique de la terre parce que la terre c'est infiniment et comme ça, on sait la direction qu'on suit. Comme la boussole a dit le noir, et bien après, on peut faire route vers la direction qui nous intéresse. En gros, voilà. Ok, alors, j'active le son de Catherine Fabreg. Bonjour, vous m'entendez ? Catherine Fabreg, j'ai pas de son. Alors, du coup, je vais activer dans la classe de Christine Barbier. Allô ? Pas de son. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles ? Toi. Ok. Ma question, c'est comment se rapprochent combien de temps en nourriture ? Là, c'est très simple. Une grosse escale. Quand le bateau s'arrête, en fait, le cuisinier, on sait combien de temps on va mettre entre deux villes. L'idée, c'est que le cuisinier, il va faire les réserves, l'approvisionnement en nourriture pour tenir jusqu'à la prochaine escale. Voilà. du coup, on arrive à l'escale suivante, on peut faire le plein de nourriture. Maintenant, il y a des endroits où ça peut être compliqué de trouver quelque chose, soit au milieu du Pacifique et dans certaines villes, soit en Arctique, voilà, certaines escales. Donc, parfois, on prévoit plus large pour tenir plus longtemps. Par exemple, je ne sais pas moi, l'entête du poisson, ce n'est pas le bon exemple, mais du coup, on va faire des gros approvisionnements pour tenir pour le tour de l'Arctique. Je sais que pour certaines choses, on les avait pour tout le tour de l'Arctique parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on trouvait en chemin. Voilà. Alors, maintenant, j'active le micro dans la classe de Sylvaine Iverniaux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alban. Avez-vous rencontré beaucoup de déchets ? Malheureusement, oui. Bonjour Alban. Malheureusement, oui, pas mal. Souvent, on peut te dire que tu as barouillé régulièrement, malheureusement, mais ce qui fait peur, c'est que même parfois, tu es au milieu de l'océan et tu tombes sur des déchets. on pollue très, très loin. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la terre qui pollue. Ce n'est pas la pollution qu'on trouve en mer, ce n'est pas les bateaux. Très peu, très, très peu. Tous ces déchets, c'est parce que nous, sur Terre, on les rejette. Donc, c'est vraiment un outil de faire très attention à ça, de trier, de ne pas jeter dans la nature parce qu'il y a l'eau, ça se retrouve en mer. Et moi, ce qui m'avait choqué, dès mes débuts sur Terre, je vous ai dit, tout à l'heure, on était partis faire des essais en mer juste avant le début d'expédition de l'arbre-océan et on avait fait un prélèvement d'eau comme ça, dans une fiole au milieu de la mer. Je crois qu'on avait fait quelques heures de navigation, on était loin de la côte et puis on a pris une toute petite fiole, un truc comme ça, on l'avait trempé dans l'eau et on l'avait mis au microscope et dedans, on avait vu des bouts de filets de pêche, des filets en plastique, en nylon bleu. Si on prenait ça d'eau au hasard au milieu de la mer, on tombe là-dessus. Vous imaginez la concentration qu'il y a et c'est ça aussi l'effet un peu pervers, c'est qu'elle ne se voit pas forcément à l'œil nu cette pollution. Parce qu'au départ, c'est des gros déchets, des gros sacs plastiques et petit à petit avec le mouvement des vagues, les rayons du soleil, ça se désagrège et ça devient des micro-plastiques, voire maintenant ce qu'on appelle des nano-plastiques. C'est tout petit, petit, ça ne se voit plus à l'œil nu, mais la pollution, elle est là. Et ce n'est pas à dire que du coup, on ne s'intoxique pas. Justement, on ne sait pas trop l'impact et potentiellement, c'est, je pense, pas très bon pour le corps. Donc, voilà. Donc, oui, on en voit régulièrement un peu partout et sur certaines côtes, ça fait plus peur que d'autres. Je me rappelle, elle est arrivée à Bombay en Inde où l'eau, elle est marron à 60 000 avant. On ne voit pas encore la côte que l'eau, elle est déjà marron, marron. Et on n'avait pas eu les autorisations pour faire des prélèvements de danse. Et sinon, je me souviens aussi aux Maldives, il y avait une île de déchets, en fait, où ils avaient stocké tous les déchets des îles autour. Franchement, parce qu'il y a des îles paradisiaques où il n'y a aucun déchet, mais c'est normal parce qu'en fait, ils les récupèrent tous et ils mettent tous sur une île qui part en morceaux et donc, il faut retomber à la mer. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Effectivement. Alors, M. Christophe De Viti, j'active votre micro. Bonjour. Bonjour, Madame. Je suis Vichakane, élève de 1ère S au lycée France-Avillon. Donc, quelles sont les caractéristiques spéciales ou extraordinaires de votre voilier ? Eh bien, déjà, je crois que sa plus grande capacité, caractéristique, c'est qu'il peut aller dans la glace. Il a été construit dans ce but-là. Ce n'est pas un brise-glace, il ne peut pas casser la glace, mais il a une forme de coque très arrondie. Voilà. Très arrondie afin qu'il puisse se laisser emprisonner par la glace et du coup, en le comprimant, va le faire monter dessus. Voilà. Comme ça, le bateau, il va moins subir les effets de la pression de la glace parce que vous savez, quand on est dans la banquise, comme ça, il y a des pressions énormes qui vous disaient tout à l'heure, on s'était emporté la même fois, et du coup, ça peut risquer de casser la colle. Donc du coup, par ce système, ça a été cher. Du coup, tout le bateau était pensé comme ça, donc il a été très bien isolé pour cette raison, il ne faut pas qu'il fasse froid dedans. Il fait froid, mais il fait moins froid. Et du coup, tout ce qui est, on a ce qu'on appelle des safrans, des gouvernagues, et aussi des déribles, que ce voilier d'un dériveur, c'est des sortes de planches comme ça qui sont sous le bateau et qui risqueraient d'être cassées par la glace. Du coup, on peut les faire pivoter ou on peut les rentrer dans la colle. Comme ça, du coup, le bateau, il est complètement protégé de la glace. Et par exemple, autour des hélices, on ne reste pas fait que des plages d'hélices qui évitent que les pales soient cassées par la glace. Voilà, donc ça, c'est vraiment sa particularité. Et la grande force, je pense, avec ce bateau, c'est de réussir à faire des expéditions sur des domaines qui n'ont plus rien à voir avec la glace et de s'adapter. Quand on est parti pour étudier le plancton, on l'a transformé en navire océanographique. Là, pour le corail, on le transforme en navire de plongée. Et ça, chapeau, parce qu'au départ, il est vraiment dédié à la glace. Alors, on va prendre une dernière question parce que le temps file vite. Je vais activer le micro dans la classe de Hélène Hervé. Bonjour. 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 Je m'appelle Bilet. Je suis en 6e 1. Je veux vous poser la question pourquoi vous n'utilisez pas des sous-marins ? Pourquoi faire ? Oui, la question m'échappe un peu parce que des sous-marins pour faire quoi ? Parce que ce qu'on fait avec le bateau, on ne pourrait pas le faire avec un sous-marin du corail. Il faut que les gens puissent sortir et plonger. il faut des hommes qui fassent ça. Avec un sous-marin, on ne peut pas trop faire des mesures dans la glace. Pour aspirer de l'eau sous l'eau avec un sous-marin, oui, c'est possible. Mais à part ça, on est vite limité. Notre bateau, notre outil de travail, c'est un voilier, donc on ne va pas le transformer en sous-marin. Voilà. Ok. Il y a encore une question de Hélène Bastier. J'active la leçon dans la classe. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Naila. Bonjour Naila. C'est quoi ta question pour Daniel ? À quoi ça sert de parcourir le monde ? Voilà, grande question, vaste sujet. Vas-y Daniel. Comme je disais tout à l'heure, c'est un côté très enrichissant où les gens découvrent plein de nouveaux univers, plein de nouveaux pays. Moi, j'adore voyager, donc c'est génial. À mon travail, je découvre le monde, la Terre est très grande. C'est plein de rencontres justement avec tous ces peuples des pays du monde, d'autres manières de vivre, de manger, des danses, des cuisines différentes, d'autres cultures qui sont enrichissantes, d'autres religions, d'autres systèmes politiques aussi. Ils vivent en tribu, voilà, plein de monde. Et puis, donc là, avec le bateau, c'est quoi son but principal ? C'est de faire la science. Et si on veut comprendre comment fonctionnent les... En sixième, c'est d'utiliser des termes simples. En gros, comment fonctionne l'océan avec l'atmosphère et avec tous les organismes, les êtres vivants qui vivent dedans, on est obligé d'aller étudier ça dans le monde entier. On ne peut pas juste à l'échelle de la France se dire, tiens, voilà comment ça se passe à Marseille, donc à Tahiti, ça se passe de la même manière. Il y a plein d'échanges et d'interactions entre tous ces organismes et certains qui sont à un endroit dans le monde peuvent avoir un impact sur ceux qui sont à l'autre bout du monde. Et bref, du coup, pour aller étudier tout ça, on est obligé d'aller un peu partout. Et là, en l'occurrence, le Quora, il n'y en a pas beaucoup à côté de chez nous, donc c'est un peu normal qu'on est plutôt dans le Pacifique pour aller l'étudier. Alors, moi, je répondrai à une dernière question par écrit de Maud qui est dans la classe d'Emmanuel Kichot qui demande si on est heureux, toi et moi, Daniel, de voir des gens s'intéresser à Tara. Pour ma part, j'en suis très heureuse parce qu'on pense que c'est vraiment en partageant ce qu'on fait à bord de Tara que l'on va réussir à mobiliser vous, les jeunes, sur ces thématiques-là. Et puis, c'est une expérience tellement incréable surtout pour Daniel qui est la chance d'embarquer qu'effectivement, on a très, très envie de pouvoir vous en parler et vous emmener un petit peu avec nous dans le rêve et l'aventure scientifique, etc. Donc, voilà, écoutez, on va s'arrêter là parce que Daniel, il a ses valises à faire pour demain. Donc, écoute, merci beaucoup Daniel d'avoir pris le temps dans ta journée, dernière journée en France pour parler aux élèves. Et puis, pour les classes, sachez que dès que Daniel sera à bord, on va pouvoir reprendre les interactions qui se feront par écrit puis on verra si on peut faire des petites visioconférences de temps à autre, on verra comment on peut organiser ça. En tout cas, merci à tous pour vos questions, d'être venus nombreux parce qu'on avait quand même 20 classes qui étaient en écoute donc ça représente entre 500 et 600 élèves donc c'est super. Et puis, écoutez, on espère vous retrouver tout au long de l'année pour les différentes interactions qu'il y aura avec Daniel et les autres membres d'équipage et puis, il reste à souhaiter un bon voyage à Daniel et puis un grand merci encore. Oui, merci à tous et très gentil que vous êtes joints à ce super événement. Salut Daniel, bon voyage à toi, salut. Oui, ciao, au revoir à tous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada